Je vais vous faire une présentation à la fois sur les écosystèmes du logiciel libre avec plutôt un focus sur la France et puis quelques recommandations, alors c'est pas vraiment lié à la valorisation, enfin si c'est lié à la valorisation mais c'est pas directement des conseils concernant la valorisation, c'est votre métier et je le connais pas forcément très bien mais par contre c'est plutôt des best practices sur comment développer son projet de logiciel libre pour le faire mûrir et éventuellement devenir un projet commercial ou en tout cas le pérenniser. Donc le contexte général quand on va étudier la dynamique des acteurs, c'est que le développement que ce soit académique ou que ce soit par des gens qui font ça par pur intérêt personnel ne va pas forcément, ça peut arriver, mais ne va pas forcément aboutir à des produits industrialisés qui répondront à des vrais besoins du marché. Mais par contre ce qu'on a constaté c'est qu'il y avait plusieurs types d'acteurs au sein des écosystèmes qui tournent autour du logiciel libre, qui peuvent avoir intérêt à travailler ensemble pour développer ces logiciels de manière collaborative et finalement arriver à développer une offre mature. Donc un petit panorama rapide des acteurs, j'espère que vous voyez, un petit peu caricatural, mais c'est le chercheur, la motivation première du chercheur a priori c'est l'avancement de sa carrière qui passe principalement par des publications. Et on sait que pendant des années, même si ça bouge un petit peu, le critère principal d'une publication c'était d'écrire un papier et il n'y avait pas nécessairement besoin qu'il y ait du code ou quand il y avait du code il n'y avait pas besoin qu'il soit d'une qualité exemplaire. Et donc on avait cette incitation à la pérennité qui n'existait pas et qui est toujours encore un peu difficile à justifier. Néanmoins, on a constaté qu'un certain nombre de chercheurs, eux, avaient conscience de ce problème et pouvaient même parfois au détriment de leur carrière préférer faire du code de qualité et faire un peu de support, un peu de maintenance, etc. plutôt que de passer d'un papier à l'autre et de publier sans s'arrêter. Alors deuxième catégorie, c'est les sociétés de services en informatique. La motivation économique d'une société de services, il y en a qui sont pires que d'autres, mais c'est quand même, il y a le moteur économique, c'est de vendre du jour homme. Il y a deux grandes catégories, les gens qui travaillent au forfait, les gens qui travaillent en régie, mais dans les deux cas, plus on vend du jour homme, plus le commercial est grassement payé, en tout cas, reçoit une grosse prime, plus le résultat de la société en général est bon. Et donc, c'est vraiment cette motivation. Et du coup, ça crée des stratégies qui ne sont pas toujours idéales, même pour le client, ce que j'appelle focaliser sur le court terme pour ne pas dire autre chose. Ça, par exemple, peu d'investissement sur la compétence des collaborateurs et puis pas d'investissement non plus sur la qualité des développements quand il y a des développements à réaliser. Alors heureusement, avec le logiciel libre, quand on tombe sur un intégrateur qui est vraiment partie prenante de ces écosystèmes et qui partage en partie au moins les valeurs du logiciel libre, on va avoir souvent une culture de la qualité plus importante. Il y a souvent chez ces opérateurs la volonté aussi d'apparaître comme des experts d'une certaine technologie, donc de s'afficher comme contributeurs et donc de faire des contributions utiles à la communauté. Alors une dernière catégorie, enfin une autre catégorie. Alors à l'époque, on vendait les logiciels en boîte, donc j'ai gardé ça pour illustrer. C'est vrai que maintenant, les modèles ont complètement changé et on n'est plus sur des gens qui vont vendre non plus le logiciel dans une boîte, donc qui est perçu comme une boîte, mais carrément le droit d'utiliser le logiciel sous forme d'abonnement. Dans les deux cas, et de plus en plus avec le nouveau modèle, on cherche un revenu passif et récurrent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu, on espère que le client va renouveler tous les ans son abonnement et donc il y a tout intérêt à faire en sorte que ça se renouvelle. Les éditeurs également vont avoir tendance à collaborer avec des intégrateurs parce qu'en France, traditionnellement, et même d'un point de vue pratique, si on veut mettre en œuvre une technologie dans le cadre d'un système d'information d'entreprise, il faut qu'elle se connecte avec d'autres logiciels existants dans le système. Donc il y a une phase d'intégration. Mais il y a aussi le fait que les éditeurs, et notamment les petits éditeurs, sont souvent obligés de passer par des intégrateurs et souvent des plus gros intégrateurs pour avoir la possibilité de parler au grand compte. L'éditeur a cette différence avec l'intégrateur que lui, il va avoir une démarche qualité qui est quand même focalisée plus sur le moyen et le long terme. Parfois, on va effectivement avoir besoin de sortir très vite une version de démo pour aller plus vite que les concurrents. Mais il y a quand même un moment où il faut faire de la qualité si on ne veut pas que le client s'en rende compte et si on veut que sur le long terme, on ne dépense pas plus d'argent à maintenir une version qui a été faite à la va-vite plutôt que de faire quelque chose de propre dès le départ et ensuite que la maintenance soit beaucoup moins onéreuse. Et dans le domaine du logiciel libre, il existe aussi un métier d'éditeur et dans le monde de l'édition traditionnelle, on a souvent des acteurs qui émergent en position dominante. On a eu Microsoft, on a eu Oracle, SAP, enfin, vous connaissez ces gens et vous savez qu'ils sont connus dans la presse, notamment pour leurs pratiques commerciales qui sont qu'une fois qu'ils sont en position dominante, eh bien, ils vont modifier les termes des licences, ils vont modifier les grilles tarifaires de façon à, chaque année, gagner un peu plus d'argent sans forcément proposer plus de valeur ajoutée au client, simplement parce qu'ils sont en position dominante, le client n'a finalement plus tellement le choix ou relativement peu de choix, les coûts de sortie sont tellement élevés que ça va être difficile, enfin, qu'il vaut mieux encaisser la différence de prix, on ne va pas l'encaisser au sens de la mettre dans la caisse, mais l'encaisser le choc de l'annonce de la différence de prix plutôt que d'aller voir un concurrent plus petit et dont la pérennité est incertaine. Bon, bref, le libre change un peu cette dynamique parce qu'avec le libre, on peut avoir plusieurs sociétés compétentes sur un même logiciel et il y a souvent aussi un souci de l'interopérabilité qui fait qu'on va pouvoir sortir d'une solution pour aller vers une autre. Et tout l'enjeu pour ces éditeurs, ça va être, et on va en y revenir dans les considérations sur les communautés, c'est de trouver un bon équilibre entre le contrôle du développement de la roadmap, de la technologie, des droits sur les logiciels par l'éditeur, et puis au contraire, tout ce qui va faire que la communauté va grandir. Dernière catégorie, les grands comptes. Donc les grands comptes, souvent, pas toujours, il y a aussi une dynamique d'innovation ouverte qui s'est mise en place ces dernières années, mais on a encore beaucoup, surtout quand on a affaire au service achat, cette notion de réduire les coûts, réduire les coûts, réduire les coûts. Le logiciel libre est parfois vu comme une façon de réduire les coûts, soit de manière directe, on pense, on espère que le logiciel libre sera moins onéreux que sa contrepartie propriétaire, soit de manière directe comme un moyen de marchandage. « Ah, monsieur Microsoft, si vous ne nous faites pas une petite réduction, on va renouveler notre parc et on mettra libre office à la place. » Ça a marché, parfois, un petit peu, mais au final, je ne pense pas que ce soit une stratégie gagnante. Et je pense que les grands comptes qui veulent vraiment avoir un impact dans cette dynamique, il faut qu'ils jouent le jeu pour de vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent réellement avec les autres acteurs et qu'ils tiennent leurs engagements. Alors, la dynamique de la relation, donc souvent, un éditeur de logiciel libre va être incité à travailler avec un intégrateur pour répondre, notamment, à un appel d'offre. Donc ça, au départ, ça peut se faire de manière très ad hoc. Un commercial d'un intégrateur appelle l'éditeur en disant « Ah, tiens, il y a mon client, j'ai un client ou j'ai un prospect qui aurait-il besoin, est-ce que ça vous dirait de répondre ensemble à l'appel d'offre ? » Alors, le ad hoc, ça peut marcher, mais c'est que ça reste quand même très provisoire, disons. C'est ça, les problèmes. Finalement, il n'y a pas vraiment de capitalisation sur la relation. Donc, ça devient vraiment intéressant que quand on a une relation partenariale entre déjà éditeur et intégrateur, et que ces différentes organisations décident finalement de travailler sur le moyen terme et d'avoir un vrai plan de développement. Bon, là, le logiciel libre, évidemment, va aider dans la mesure où c'est plus facile de partager l'information quand on est dans un milieu qui est favorable au logiciel libre. Et alors, ensuite, on peut avoir l'étape suivante qui est la constitution de véritables écosystèmes, donc avec un ou plusieurs éditeurs, en général, un ensemble d'intégrateurs, des contributeurs, donc des contributeurs qui peuvent venir des intégrateurs, qui peuvent venir de concurrents. On peut avoir ce qu'on appelle une compétition, donc qui est à la fois une coopération entre des acteurs qui, par ailleurs, sont concurrents sur le plan commercial. ça peut mal se passer, mais ça peut aussi bien se passer et il est vrai que, je pense que tu nous en parleras, que des fondations, enfin un certain nombre d'organisations ont mis en œuvre des règles qui visent à faire en sorte que les gens ne profitent pas de manière indue d'un avantage commercial qui pourrait, et au contraire, qui travaillent de manière harmonieuse sur le plan purement technologique. Alors, ce dernier schéma, et je crois qu'il y en aura un aussi un peu similaire dans tes planches, ça donne les quatre grandes catégories d'acteurs avec les relations qu'on peut avoir. Donc, entre eux, et alors j'ai remis les chercheurs, donc les chercheurs, on a parlé de valorisation, ça peut être de l'essai-mâge, par exemple, donc un chercheur qui carrément monte une boîte avec l'accord, ou souvent en partenariat avec son institution pour devenir éditeur. On peut avoir aussi des démarches de co-innovation, donc des chercheurs et des éditeurs qui travaillent ensemble, notamment sur des projets collaboratifs pour développer une technologie. Partenariat, on en a parlé, c'est l'idéal entre un éditeur et un intégrateur. Et puis, les grands comptes, donc les grands comptes, comme je le disais, ils sont souvent plus en contact avec les intégrateurs qu'avec les éditeurs, même si c'est quelque chose qui peut changer dans certains domaines, notamment dans les domaines où l'innovation est la plus rapide. Et puis, on a une relation directe quand même souvent de l'éditeur avec le grand compte sur le plan marketing et en retour dans la démarche d'innovation sur le fait que le grand compte va, comment dire, remonter ses besoins en direct à l'éditeur sans passer par l'intégrateur de façon à ce que l'éditeur fasse évoluer sa roadmap. Voilà. Alors, un exemple d'écosystème d'innovation ouverte, le groupe thématique logiciel libre du pôle systématique qui met en œuvre ces principes puisqu'on va y retrouver ces quatre catégories d'acteurs. Donc, c'est un groupe thématique au sein d'un pôle de compétitivité. J'espère que vous connaissez un petit peu au moins ce que c'est qu'un pôle de compétitivité. On est 145 partenaires à peu près avec ces trois catégories laboratoire, grand compte et puis PME qui, elles-mêmes, vont se diviser en catégories en sous-catégorie et typiquement éditeurs et intégrateurs. Et en termes de projets, depuis dix ans presque que le GT existe, il y a eu 60 projets qui ont été financés qui représentent presque 200 millions d'efforts et plus de 80 millions d'aides, d'aides publiques. Donc, on a des projets plutôt à mon, vous connaissez, l'ANR. Donc, il y a eu une vague de projets ANR puis maintenant, il y en a beaucoup moins parce que le mécanisme est devenu beaucoup plus compliqué pour les porteurs. Énormément de projets FUI qui sont quand même le gros des projets et quelques projets européens. Ce que j'appelle projet du GT, ça veut dire labelliser par le GT. Ce qui est un petit abus de langage puisque les projets vus des financeurs ne sont pas labellisés par un GT mais par le pôle. sauf que la façon dont systématique est organisée, c'est que chaque GT, il y a 10 GT au sein de systématique et chaque GT va instruire les projets qui relèvent de son périmètre. Donc, un projet du GT, ça veut dire un projet qui a été labellisé par le pôle et qui au sein du pôle a été labellisé par les experts du GT et souvent aussi qui a été porté et qui a été amélioré avec les contributions des experts du GT. Alors, on a une spécificité qui vise à faire en sorte que les gens qui viennent nous apporter des projets soient vraiment en accord avec les valeurs du logiciel libre. Au moins, une partie de ces valeurs et donc, on a mis un critère, enfin, des critères qui sont bien précis. Il y en a essentiellement deux qui me semblent structurants. C'est qu'on demande que le code qui est développé dans le cadre d'un projet pour lequel on aurait donné un autre label doit être sous licence libre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même l'option de faire du logiciel propriétaire en plus, mais hors financement. Et deuxièmement, on demande aussi que les gens ne fassent pas leur projet dans leur coin, mais que dans le cadre du projet, ils fassent tous les efforts possibles pour que les projets, les logiciels, les sources, toute la dynamique du projet soit largement diffusée et donc il y a un véritable effort de développement d'une communauté autour de chaque projet. Et c'est là-dessus qu'on va revenir dans la deuxième partie du talk. Il y avait ensuite une section sur laquelle je voulais donner les chiffres. Donc Roberto en a évoqué quelques-uns. C'était pour montrer que ce n'était pas anecdotique, bien sûr. Donc ça date un peu, c'était il y a 6-7 ans, mais il y avait eu un rapport de l'université Georgia Tech qui avait sorti l'Open Source Index et qui avait dit que la France était numéro 1. Pour une fois qu'on est numéro 1, c'était quand même... On était évidemment très contents de le constater, mais ce n'était pas non plus la première fois que quelqu'un disait France championne du monde ou championne d'Europe. Il y a quelques autres pays, Roberto a évoqué le Brésil, on sait que l'Allemagne en Europe a été très pionnière aussi, mais en tout cas selon des experts universitaires, donc des gens très sérieux, on est les champions du monde. On était les champions du monde en 2009. Ça a pu changer, mais alors maintenant les chiffres. Donc ça, c'est les vieux chiffres de Pierre Rodouin Consultant que Roberto citait. Et encore, on n'était pas remonté au tout début, mais effectivement, si on remonte à 2000-2001, on devait être à moins de 100 millions de chiffres d'affaires. Et en 10 ans, en disant, voilà, on a fait plus de fois 10 pour arriver en 2013 à 3,5 millions. Et puis, ça a été renouvelé. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée en 2015 où là, on avait cette estimation d'autour de 4 millions, 4 millions en... 4 milliards, pardon, 4 milliards en 2015 et des prévisions de croissance que vous voyez là et donc qui aboutissent finalement à un quasi-doublement en 5 ans. Donc forcément, la croissance, elle diminue. C'est un phénomène physique. On ne peut pas croître avec une crosse de hockey jusqu'à l'infini. Mais ça continue. C'est un secteur qui est actif et qui représente 10% du marché de l'informatique en France au jour d'aujourd'hui et qui vise à entendre vers 14% en 2020. On a refait une enquête en 2016 et sur la base des réponses, on pense que la croissance a continué. C'est-à-dire que cette estimation de croissance pour 2016, par exemple, qui avait été faite en 2015, donc, on estime qu'elle s'est réalisée en 2016 d'après les retours qu'on a pu avoir du terrain. On a vu aussi quelques autres choses concernant l'emploi qui est quand même un sujet important. Donc, on estime qu'il y a 4,5 milliards. Grosso modo, si on fait une règle de 3, on dit souvent 100 000 euros par personne, peut-être un peu moins d'ailleurs. Donc, ça fait 50 000 personnes qui sont des gens qui travaillent sur du logiciel libre en France. Et après, on peut se demander où est-ce qu'ils travaillent. Et c'est vrai que quand on fait le décompte, qu'on regarde les gens qu'on connaît, les boîtes qui font du libre en France, qu'on fait la somme de tout le monde, je pense qu'on aura du mal à arriver à plus de 5 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a une face immergée et une face émergée de l'iceberg et que la plus grosse partie des gens qui travaillent sur le libre en France, ils ne sont pas chez des spécialistes, ils sont chez des généralistes, ils sont dans des grands groupes, ils sont chez Orange, ils sont chez Thalès, ils sont chez Bulle, Atos et d'autres. Et voilà, ils sont là et il faut en tenir compte dans tout ce qu'on raconte sur le logiciel. Après, il y avait quelques considérations sur les métiers de ces entreprises, donc développement et intégration et édition, donc les deux. Alors, développement, c'est plutôt développement à façon, intégration, ça voulait dire vraiment faire de l'assemblage de logiciels pour faire des systèmes et l'édition où on était à l'époque à un tiers, je crois que ça a un peu augmenté. et on a constaté beaucoup qu'il y avait des gens qui étaient à la fois intégrateurs et éditeurs. Et souvent, dans les sociétés du libre, on a souvent plusieurs métiers. On peut avoir du conseil et de la formation en plus sur un catalogue de produits. Voilà, donc les avantages qui avaient été mis en avant au cours de différentes enquêtes, par exemple, innovation. Donc ça, c'était vraiment le mot-clé. 75% des gens qui ont répondu à cette enquête estimaient, sur 100 personnes à peu près, en tout cas, une grosse majorité estiment que le logiciel libre est un facteur d'accélération de l'innovation chez les gens qui l'utilisent. Et les clients attendent de leur fournisseur, donc fournisseur du logiciel libre. Des choses qui, évidemment, on va retrouver service, expertise, n'importe qui voudrait du bon service et de l'expertise. Après, le coût, c'est vrai que c'est un facteur de coût, mais ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire en première approche, le facteur premier. Et puis là, c'est vraiment des spécificités du logiciel libre, c'est la pérennité du logiciel. Donc le fait qu'avec le logiciel libre, même si l'éditeur disparaît, il y a des possibilités de continuer à maintenir, voire continuer le développement et le pérenniser par l'intervention d'autres acteurs, par exemple, et le respect des standards. Voilà, problème de recrutement. sur les gens qui avaient répondu, donc il y a quand même les deux tiers qui font de la contribution, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas juste opportunistes, mais qui vraiment contribuent lorsqu'ils voient un bug sur un logiciel libre ou un bug ou une amélioration possible sur un logiciel libre qu'ils utilisent, qu'ils vont faire l'effort de faire cette contribution. Beaucoup de membres des pôles de compétitivité, beaucoup de gens qui bénéficient du CIR ou d'autres aides à la R&D, et une majorité qui travaillent en réseau. Voilà, ça c'était les menaces, ça date d'il y a 3-4 ans, mais on a toujours un petit peu les mêmes soucis. Les formations qui sont, l'offre de formation qui est, il y a des spécialistes, mais chez les généralistes, l'offre n'est pas toujours pertinente, les collectivités moins impliquées, le modèle économique, donc ça c'est vrai, c'est la question, l'une des questions les plus cruciales, c'est la complexité des modèles économiques d'éditeurs. Et puis le fait que plus le marché grossit, plus on voit rentrer des acteurs qui n'adhèrent pas forcément à 100%, voire pas du tout pour certains, aux valeurs du logiciel libre. Voilà, donc ça c'était la partie panorama. J'espère, vous allez avoir présenté des choses intéressantes. Et là, on va rentrer un peu plus dans l'opérationnel. quelques considérations sur comment développer sa communauté, quelle stratégie adopter. Alors ça, c'est des illustrations assez connues d'une dame qui s'appelle Cathy Sierra, qui était assez connue il y a une dizaine d'années, qui malheureusement a essentiellement arrêté de communiquer parce qu'elle a été victime de, comment dire, de trolls sexistes, enfin c'est une histoire très triste. Mais en tout cas, elle sortait sur son blog des petites illustrations sympas comme ça et on donnait le choix entre, voilà, pour faire connaître son produit, est-ce qu'il vaut mieux dépenser plein d'argent ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'expliquer aux gens comment utiliser le produit. Bon, la réponse est évidente. En termes de retour sur investissement, il vaut mieux faire des efforts d'éducation plutôt que simplement de payer des doubles pages dans les magazines informatiques. D'ailleurs, il n'y a plus de magazine informatique maintenant, ou presque plus. Alors, il y a avec une petite nuance que je voudrais apporter parce que ça, ça date d'il y a 10 ans et maintenant, on constate que finalement, pour arriver à faire ça, il y a besoin de ça. C'est ça le problème. C'est que, voilà, il faut payer des gens pour faire de l'évangélisation, pour faire du technical writing, pour être partout sur les conférences. Donc, ce n'est pas si binaire que ça. Et par contre, ce qui est clair, c'est que la plupart des gens du marché, les start-up, ont adopté ce modèle. Donc, il ne faut pas le négliger. Et une deuxième remarque, c'est que, comme je m'adresse à des gens du milieu de la recherche, on recherche, enseignant-chercheur, effectivement, l'enseignant-chercheur, même si au CNRS, on n'est pas forcément enseignant, mais il y a quand même une notion de communiquer, d'être capable de communiquer les résultats, un enseignant-chercheur ou un chercheur, il a un avantage concurrentiel là-dessus. la teach. Donc, c'est peut-être un atout, un atout pour les chercheurs, c'est une capacité à condition de la développer et d'être capable d'aller au-delà de simplement la sphère académique, mais d'être capable d'expliquer des choses à un public plus large. Et on peut avoir un avantage concurrentiel du chercheur. Bon, l'argument, voilà, de base le même, sous une autre forme, c'est que ça ne sert à rien de se payer de la pub pour dire qu'on est les meilleurs, il vaut mieux faire en sorte que les gens se disent « Ah ouais, je vais devenir le meilleur grâce au logiciel » ou grâce à l'outil qui a été développé. Et un autre point, donc, c'est les différentes étapes et le retour sur investissement qu'on peut espérer de l'implication des communautés. Et on voit, c'est vrai dans le logiciel libre, c'est vrai aussi maintenant dans le logiciel propriétaire, mais que le fait d'aller impliquer des communautés, que ce soit pour que les gens se fassent du support entre eux et donc ne pas avoir à payer les gens pour faire le support. Ça peut être bien fait, ça peut être mal fait, mais quand c'est bien fait, finalement, c'est tout bénef, comme on dit. Jusqu'à l'étape ultime qui est quand même la co-construction, le co-design du logiciel en impliquant les communautés d'utilisateurs. Voilà, donc un petit résumé. Pourquoi créer une communauté ? pour avoir un retour des utilisateurs, pour avoir des contributeurs, des gens qui vont coder dans votre base de code, encore mieux, pour améliorer la qualité, donc détecter les bugs, éventuellement les corriger, et puis pour faire du marketing, donc on peut appeler ça du buzz, de l'évangélisme, de l'évangélisation. Voilà. Alors un modèle d'adoption, il y en a plein. Moi, je me suis dit qu'il fallait faire un papier sur la maturité. Ça, c'est un modèle de maturité du logiciel libre. Il y en a cinq ou six, c'est celui d'Eclipse. Et on pourrait faire un modèle de maturité des modèles de maturité. Mais tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de documents qu'on peut se procurer facilement en allant sur Google et en tapant Open Source Maturity Model. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler, en tout cas essayer de comprendre et d'avancer pour aller dans le cadran du haut qui est évidemment beaucoup mieux que le cadran du bas. Alors, la stratégie pour un éditeur, on va parler de licences, de propriétés sur le code et puis du modèle de développement. On n'aura peut-être pas le temps de parler des modèles de revenus, mais voilà. Des conseils très pratiques. Il y a parfois des logiciels libres développés par des chercheurs ou des instituts de recherche où le site web, on se dit, ouais, c'était bien en 1998, mais là, on est en 2017. Il faudrait peut-être que ce soit un peu plus moderne. C'est juste, ça donne une image et l'image, c'est quand même important. Il faut être capable de parler de son logiciel à des non-spécialistes. Sauf si c'est vraiment un logiciel qui ne s'adresse que à des spécialistes. Et encore. Donc, il faut être capable de pitcher en quelques lignes parce que les gens, ils zappent d'un site à l'autre. Et s'ils n'ont pas compris en quelques minutes, il y en a très peu qui vont rester. Et puis, il faut faire du marketing de base. C'est quoi les features ? C'est quoi les bénéfices qui vont avec ? Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est cette approche de, en anglais, progressive disclosure. Donc, on explique, mais petit à petit. Donc, on fait une explication en une minute. Vraiment le pitch minimal. Une explication en cinq minutes, un petit peu plus détaillée. Et puis après, on commence à expliquer en plus en détail pour les gens qui ont le temps de passer une heure à lire un texte et à essayer de vraiment comprendre ce que fait le logiciel. Il ne faut pas un site qui a l'air mort où on a l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis trois ans. Donc, il faut montrer qu'il y a de l'activité. Il faut montrer qu'il y a des commits sur le code. Il faut montrer vers quoi on va. Donc, la roadmap. Il faut qu'il y ait de la doc. Il faut qu'il y ait... Alors, la doc, on peut la faire de plein de façons différentes. Il y a des gens qui vont préférer regarder des slides. Il y a des gens qui vont préférer lire du texte classique. Il y a des gens qui vont bien aimer les animations vidéo, donc les screencasts. Et c'est vrai que ça demande des ressources de faire tout ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont indispensables. Et le code, alors là encore, les meilleures pratiques évoluent en permanence. Il faut quand même faire le minimum. C'est-à-dire que l'application, si c'est quelque chose qui doit être compilé et installé, il faut que la procédure de compilation et d'installation soit la plus simple possible. Donc, ça peut être taper trois commandes configures make make install parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel. Maintenant, il y a pour d'autres technologies, il y a d'autres façons de faire. Il faut aussi respecter les standards et les bonnes pratiques. Si je fais du Python, il y a certaines choses à faire. Si je fais du Ruby, ça sera autre chose. Si je fais du C, ça sera make make install. Indispensable, mais vraiment indispensable d'avoir un fichier README. Et le fichier README, c'est peut-être le point d'entrée. Si on n'a pas un bon fichier README, voilà, les gens, ils ne vont pas comprendre. Il y a deux points d'entrée souvent sur un projet open source. Il y a le site web quand il y en a un. Et puis, il y a la base de code. Et la première chose qu'on regarde dans la base de code, c'est le fichier README. Donc, il faut quand même faire l'effort qui soit super clair et engageant. Et alors, après, tout ce qu'on peut faire, c'est vrai que ça demande des ressources humaines phénoménales. Aller à toutes les conférences, organiser des workshops, faire ce qu'on appelle des sprints, je ne sais pas si vous... ou hackathon, les deux mots sont employés. Vous connaissez maintenant, oui, c'est devenu très populaire les hackathons. Donc, on organise une séance, on fait venir des gens, on leur dit, travaillez avec moi sur mon logiciel, vous gagnerez un iPhone, enfin, un truc. Ça peut être un peu galvaudé, c'est même devenu assez galvaudé, mais ça... Par contre, si c'est organisé dans un bon esprit, ça peut avoir un succès très important parce que l'intérêt, c'est de faire venir des gens dans votre communauté, de les entraîner à contribuer, aussi de créer du lien social, pas uniquement sur Internet, mais en présence physique. Bon. Donc, ça, c'est pour les développeurs et puis pour les gens plutôt business, ça va plutôt être le côté club utilisateur. Voilà. Alors, point suivant sur la gouvernance, il y a plusieurs modèles de gouvernance, moi, j'en vois essentiellement deux, ou alors pas du tout de gouvernance, mais... S'il y a toujours une gouvernance. Soit c'est le vendeur, donc les gens qui développent le logiciel et donc l'institution quand on est dans un logiciel pas encore commercialisé, disons, ou la société quand il est développé par une société. Là, il n'y a pas forcément de grosses spécificités par rapport au logiciel propriétaire. c'est bien d'avoir un club utilisateur, par exemple, ouvert. Voilà, il y a ce débat entre le contrôle et l'ouverture. Si on veut être complètement ouvert, on va plutôt aller vers quelque chose de communautaire. Et si on veut, au contraire, avoir 100% de contrôle, on va faire du propriétaire, on ne va pas faire du logiciel libre. Donc, il faut trouver un bon équilibre et l'équilibre, c'est souvent, d'une part, d'avoir un club utilisateur et de faire en sorte que les gens du club utilisateur ne soient pas juste là pour dire amène à ce que propose le vendeur, mais qu'il soit vraiment là pour challenger le vendeur quand il y a des problèmes et puis simplement juste donner des idées d'évolution quand il n'y a pas de problème. Et pareil, d'avoir un advisory board ou des choses comme ça pour donner un peu d'indépendance à la roadmap. Et après, donc là, tu nous parleras beaucoup plus en détail de la fondation Eclipse et qui est un modèle similaire à d'autres fondations où là, on a une communauté indépendante à laquelle on a donné le logiciel. Et donc, c'est cette communauté, cette fondation qui est l'entité juridique qui contrôle finalement le développement mais même la propriété sur les droits d'auteur. Alors, le modèle de décision, finalement, quel que soit le modèle et ça peut être même en interne à une entreprise, on a souvent une notion de hiérarchie. Donc, dans certains modèles, on a une personne qui est la personne qui porte le logiciel. C'est vrai pour certains langages de programmation, par exemple, ce qu'on appelle le BDFL, Benevolent Dictateur for Life. mais souvent, ce n'est pas aussi caricatural. C'est-à-dire que le BDFL est entouré d'un certain nombre de personnes qui sont déléguées ou qui ont une influence et ne prend pas les décisions ou alors il est là essentiellement pour trancher quand il n'y a pas un consensus entre les développeurs les plus seniors. Et puis, après, les niveaux d'en dessous, c'est des gens qui sont juste simples entre guillemets commiteurs voire qui sont juste contributeurs, c'est-à-dire des gens qui proposent des patchs, des modifications qui sont acceptées par les corps commiteurs. L'important, c'est que, comme le disait Roberto, c'est qu'il faut avoir plusieurs visions. Il ne suffit pas d'aligner des lignes de code, il ne suffit pas de balancer des patchs dans tous les sens. Il faut avoir une vision claire de vers où on veut aller, quel que soit le logiciel. Une vision à la fois fonctionnelle, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et puis, une vision technique, c'est comment on va le faire. Cette vision, elle a un intérêt à ce qu'elle soit partagée le plus largement possible. Et donc, là, c'est tous les enjeux de leadership de la personne, des personnes qui sont considérées comme les leaders d'une communauté, d'arriver à la fois à trouver un mécanisme qui permet de recueillir les besoins, les demandes, de les traiter, d'en accepter certains, d'en refuser d'autres, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut théoriser, mais qui est aussi de plus en plus dirigé par des outils, et notamment les plateformes de développement communautaire comme GitHub. Je cite le modèle C4 de Peter Indians, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui malheureusement est décédé l'an dernier, et qui a laissé une sorte d'héritage. En gros, il a développé un certain nombre de projets open source, dont un qui a eu énormément de succès qui s'appelle ZeroMQ, et se sachant très malade d'un cancer, il a tout fait pour que son projet soit pérennisé par le fait de mettre en place un modèle qui permet au projet de continuer sa vie avec des contributeurs. C'est un modèle très ouvert. On peut avoir des modèles plus ou moins ouverts. Celui-ci est extrêmement permissif. Il y en a d'autres où, au contraire, on va dire, montrez pas de blanche avant le comité. Deuxième sujet, le choix des licences. La licence, dans le cadre des communautés, c'est un contrat moral. Donc, suivant le choix de ma licence, je vais mettre en place un certain modèle. Déjà un modèle de communauté et ensuite un modèle économique. Il y a plusieurs types de licences qui vont impliquer différents modèles économiques ou l'inverse. Donc, il faut choisir sa licence en fonction des préoccupations business et des préoccupations plutôt qu'est-ce qu'on fait pour la communauté. Il vaut mieux éviter les changements parce que les changements, quels qu'ils sont, les gens, en général, ont peur du changement. Il y a eu plein d'histoires dans le logiciel libre de changements de licence qui se sont mal passés ou en tout cas qui ont provoqué des gros remous. et avec la licence, c'est complètement indissociable, c'est à savoir à qui est la propriété du code. Donc, soit c'est l'éditeur, par exemple, ça peut, uniquement l'éditeur et ça va peut-être favoriser un certain type de licence ou au contraire, on va partager la propriété entre tous les contributeurs ou peut-être une partie des contributeurs. Le choix des licences, alors c'est à la fois très compliqué et pas si compliqué que ça. Il y a probablement des centaines de licences open source, dont au moins 73 à l'époque, probablement plus, qui ont été reconnues comme telles par l'OSI, mais en vrai, il n'y en a que 8 qui sont considérées comme réellement populaires par l'OSI. Et puis en plus, en France, on a en plus des petites spécificités, c'est qu'on a nos propres licences qui ont été adaptées pour le droit français ou pour le droit européen. Je pense qu'on va arrêter.